bien le bonjour jante dans de l'internet dandy d'internet jante jean peut-être je sais pas pour nos amis en france vous autres vous êtes confinés ben nous autres on a de la neige et on est confinés et on est confinés c'est pour ça qu'on est loin les uns des autres mais aujourd'hui on voulait vous présenter un jeu qui pourra chez vous se jouer directement sur internet ça vous tente avec vos amis les plus chers oui vous rapprochez forcément un espèce de c'est très spécial comme présentation parce que c'est c'est un jeu moi j'ai entendu parler par des amateurs de jeux de rôle quand je vis là bas j'ai fait ça semble vraiment plus un jeu de société c'est un paquet de cartes qu'est ce que c'est exactement c'est pour la reine un jeu narratif un jeu comment dire un petit peu surprenant donc c'est un jeu dans lequel on va jouer la cour d'une reine et pour vous expliquer un peu les règles je pense qu'on va faire ce que le jeu nous propose c'est vraiment juste un paquet de cartes avec les 17 premières cartes c'est les c'est les règles tout ce que tu as besoin de savoir pour jouer c'est là alors c'est ça nous autres on s'en voyait 17 pages de pdf puis quand on les a ouvert on a fait ah ben c'est une phrase par page c'est pas si pire ça fait qu'on va le faire là ensemble alors Raphaël c'est moi qui commence c'est toi qui commence nous jouons à tour de rôle dans le sens des aiguilles d'une montre à votre tour piochez une carte et lisez-la à voix haute le royaume dans lequel nous vivons a toujours été en guerre une guerre commencée bien avant notre naissance notre reine a décidé d'entreprendre un long et périlleux voyage pour négocier une alliance avec une puissance éloignée elle nous a choisi nous et personne d'autre pour l'escorter dans ce dangereux périple elle nous a choisi car elle sait que nous l'aimons nous retournons les cartes reines et choisissons celles avec l'illustration qui nous inspire le plus une fois notre choix effectué nous plaçons la carte de notre reine sur la table pour qu'elle imprègne notre histoire alors voici maintenant les cartes reines c'est lesquels les trois là qu'on a mis de côté êtes-vous game qu'on la sorte au hasard parce que c'est celle qu'on a mis de côté qu'on a mis sur le chauffe-eau pis on en pogné nos hasards c'est d'accord on en a mis quatre oh shit ok c'est bon c'est brassé pour la reine ohhhh ok cool 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 la reine diabolique elle mêlée à quelque part pas planouée une fois de temps en temps pour qu'on se souvienne du visage de la toute puissante elle est peut-être pas diabolique c'est peut-être juste qu'elle a aucune lumière de face c'est ça peut-être c'est peut-être ça là peut-être qu'elle est juste de même elle me fait penser à la reine dans Kirikou moi ça me fait penser au mot de j'ai beaucoup lu dernièrement de Black Company de Glen Cook c'est comme les récits d'une gang de mercenaires qui travaillent justement pour des méchants pis qui réalisent que c'est les méchants parce que c'est tous des morts vivants les dirigeants du royaume c'est extraordinaire je le suggère ça me fait penser à ça écoutez ben je vais continuer tout de suite vas-y ok avant de commencer la partie nous mettons la carte question indiquant la reine est attaquée la défendez-vous de côté la reine est attaquée la défendez-vous il y a une carte qui est ça Doyon l'as-tu trouvée ? oui je vous l'ai montré elle est juste ici mets-la de côté bien joué non ce gars il est une production de Marc-Antoine Doyon non non c'est un travail d'équipe je pense que t'as un travail d'équipe ah 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 c'est bien une carte nous mélangeons ensuite les cartes questions puis les disposons en piles face cachée au centre de la table ok c'est quand même quelque chose nous plaçons la carte question la reine est attaquée la défendez-vous au milieu du paquet pour une partie de 30 minutes ou à la fin du paquet pour une partie d'une heure ou plus à savoir qu'on va la mettre nous plus au centre parce qu'on sait qu'on est capable de digresser énormément peut-être que le 30 minutes va en devenir un 45 un et demi c'est bon c'est fait ensuite une fois toutes les cartes instructions lues nous continuons à tour de rôle avec les cartes questions à votre tour lisez la carte que vous avez tiré à voix haute et répondez à la question posée interprétez et répondez à la question de la manière qui vous convient les autres joueurs peuvent vous poser des questions ou faire des suggestions pendant votre tour de jeu donc pendant qu'on répond à la carte question sentez-vous libre de pitching avec des questions en personnage ou comme vous voulez vous décidez si vous souhaitez leur répondre et tenir compte de leurs suggestions ou non alors c'est toujours la personne dont c'est le tour qui a le dernier mot par rapport à sa situation qu'il propose nous plaçons la carte X là où chacun peut facilement s'en saisir s'il y a une carte ou une quoi? j'ai dit tabarnan pas garde la poignée ok attends nous plaçons la carte X là où doyons peut facilement s'en saisir voilà s'il y a une carte ou une réponse que vous ne souhaitez pas inclure dans l'histoire doyons doit toucher la carte X ce contenu est alors retiré du jeu ok rien de moins j'étais pas sûre si c'était la carte 10 ou X si la carte question que vous venez de tirer est ainsi retirée du jeu tirez-en une nouvelle vous pouvez utiliser la carte X sur vos propres cartes à votre tour vous pouvez passer donnez votre carte au joueur suivant et dites j'aimerais entendre ta réponse à cette question hum hum une carte question peut ainsi être passée de joueur en joueur jusqu'à ce qu'un joueur y réponde ou qu'elle soit annulée par la carte X nous continuons de jouer ainsi jusqu'à ce que la carte question la reine est attaquée la défendez-vous soit tirée chaque joueur répond alors à la question à tour de rôle puis la partie est terminée le joueur qui le souhaite peut tirer la première carte question de la pile j'en prendrais une question moi c'est parti ok quand la reine la reine du seigneur ça va être tough quand la reine a-t-elle fait preuve de bonne de bonté sincère à votre égard pour la dernière fois oh seigneur jamais puis je la respecte pour ça la reine est notre reine car elle sait que la bonté est le propre des faibles notre reine s'est imposée par la force depuis qu'elle a disposé de son mari le dominateur elle dominator elle dominator et j'ai beaucoup de respect pour ça c'est d'ailleurs pour ça que je suis entré dans le culte de la reine très jeune et c'est notre déesse impératrice vénérée à tous et je pense qu'elle a fait elle a témoigné de la bonté simplement en en acceptant que que ma vie soit épargnée à ses côtés même lorsque je fais des erreurs comme on en fait tous son fait bien sûr donc voilà c'est pour ça que je respecte la reine d'accord tu dis le culte de la reine donc j'ai juste essayé de comprendre c'est quand la première fois que tu as entendu parler du culte de la reine c'est mon premier souvenir j'étais tout petit je grandissais justement à l'académie avec les autres enfants qui avaient été portés là par leurs parents parce qu'ils étaient à leur service militaire et c'est mon premier souvenir conscient c'est d'entendre parler de la reine et de sa puissance divine est-ce que tes parents font partie du culte aussi ? oui comme tous les parents de du monde de tous les enfants de l'empire c'est genre j'ai jamais rencontré quelqu'un qui ne vénérait pas la reine l'impératrice divine comme la seule et unique représentante du divin sur terre alors c'est la première fois que j'ai entendu parler du culte et depuis c'est ma vie longue vie à la reine longue vie à la reine brûler les hérétiques j'ai un 1 parce que je suis gradé j'ai fait ça comme ça 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 une quatrième ça va revenir très Warhammer t'es prête ? ok il y a une autre personne que vous aimez dans cette escorte en plus de la reine pourquoi et comment gardez-vous cela secret ? ben euh... euh... je développe et j'ai développé énormément d'amour justement pour les guerriers qui nous formaient à l'académie euh... je dirais qu'au départ c'était de l'admiration alors que c'est devenu lentement plus et il ne faut pas il ne faut pas parce que c'est une faiblesse et qu'il ne faut pas être faible mais je ne sais faire autrement parce que ses yeux sont des fontaines dans lesquelles je me noie autant que dans l'âme de la Vénérable Reine alors euh... je... euh... j'essaie de le voir le moins souvent possible et quand je suis en sa présence j'entre mes ongles dans mes mains pour me faire mal jusqu'à faire poindre du sang et de cette façon je contrôle les tremblements qui emplissent mon corps est-ce que vous avez fait peur de ces pensées impures à quelqu'un ? jamais jamais des fois j'en parle dans mon sommeil mais euh... je dis que c'est une euh... euh... je me suis fait dire que j'en parlais dans mon sommeil mais j'arrive à faire à croire aux autres que ce sont euh... d'horribles fabulations euh... d'un cauchemar qui m'habite un guerrier en particulier vous dites là ? oui... dans son nom ? non... ce sera mon secret je l'emmènerai dans la tombe ça fait elle ? une rumeur totalement fausse circule à la cour royale à propos de votre relation avec la reine laquelle ? comment cela a-t-il commencé ? en fait euh... ben... ça vient de loin là dans le sens c'est que moi je faisais pas partie de la cour je viens d'un petit village à côté euh... de cette grande région qui est la région de la reine du culte de la reine euh... du plus loin que je me souvienne mes parents ils prenaient soin de moi vraiment bien et euh... quand je suis rentré euh... à la cour là un moment donné quand j'ai... j'ai quitté le village à mes... je pense à 13 ans qu'on devient autonome euh... j'ai comme quitté le village et je suis allé rejoindre le culte de la... de la grande reine il y a beaucoup de monde qui ont trouvé des similarités entre la reine et moi donc il y a beaucoup de monde qui parle d'un lien familial assez fort mais... regarde... je l'ai vu l'album photo de ma jeunesse puis de mon accouchement là genre... c'est pas vrai je suis pas... je suis pas dans la famille de la reine là je suis pas... je suis pas son fils ça c'est certain ils faisaient quoi tes parents dans la vie? euh... maréchal Ferrand pourquoi ils t'ont pas envoyé plus jeune à l'académie je veux dire c'est... c'est vraiment sur le tard là là 13 ans comment est-ce qu'ils ont été capables de... de passer ça euh... sans être brûlés pour hérétiques ouais euh... c'était comme euh... c'est pas tous les villages qui croient au culte donc il ne croyait pas que je devais vraiment aller rejoindre jusqu'à temps que je reçoive une lettre de Poudlard pour pouvoir y aller c'est exactement comme Poudlard sauf que tout est écrit en sang genre avec le sang des héritiers c'est comme si Voldemort au lieu de se battre contre Poudlard c'était parti de sa propre école c'est juste... no fucking way je vais pas me rabaisser à faire une école de théâtre est-ce que tu ressembles à tes parents? ouais ben moi personnellement je trouve que oui pis comment t'as rattrapé ton retard? comment t'as fait pour justement convaincre l'académie que t'avais quand même une valeur même si tu viens d'un village hérétique en fait je suis un des meilleurs archers qu'ils ont jamais vu moi là, la pomme là, sa tête, je te l'épluche, je te la coupe en huit morceaux d'une traite pis pourquoi la reine t'as choisi pour euh... partir dans le voyage en tant que tel? euh... ben justement pour mes skills mais euh... mais ouais est-ce qu'elle pense qu'on va avoir des choses à combattre là-bas? parce que moi je suis... ah ben c'est sûr que oui je veux dire tout ce qu'il y a sur le chemin de la reine il va falloir passer dessus les hérétiques il y en a partout dans le monde c'est ça le problème les hérétiques ouais c'est comme le monde pas de masque d'ailleurs on prend probablement tous un masque des masques de Slipknot avec des clous genre la reine est responsable de la mort d'une personne que vous aimiez qui est-ce? qui est-il arrivé? mon chien m'appelle John Wick donc euh... vous m'entendez bien si je parle comme ça ça va? oui Batman c'est bon euh... je vais vous dire que je suis euh... à la tête d'une euh... je suis probablement le le propriétaire dans le culte des des meilleurs moyens de transport donc euh... tous les tous les chevaux toutes les euh... toutes les attirables qu'on aurait besoin pour se déplacer euh... c'est moi qui est là je suis euh... j'ai mon masque comme tout le monde hein... j'ai mon masque donc vous voyez pas mon visage j'ai une cagoule euh... je suis souvent euh... je suis souvent euh... en train de me promener sur des chevaux dans le dans le culte et je suis vraiment excité que la reine nous ait tous choisis pour euh... entreprendre ce long et périlleux voyage pour négocier une alliance avec une puissance éloignée longue vie à la reine pour la reine pour la reine cependant je préférerais ne pas répondre à cette question Oh mon tabourette Fait que toi en ce moment là tu me dis que tu... tu loues des moyens de transport Tu peux-tu t'appeler l'égaré ? Oui absolument C'est mon nom donc oui peut-être que je veux pas en parler parce que... parce que c'est difficile d'en parler mais peut-être que je veux pas en parler parce que je m'en souviens plus non plus Je sais pas pourquoi la reine voudrait me choisir moi pour euh... vous accompagner mais euh... je pense que c'est moi qui est capable d'être à la tête de ces... de ces chevaux-là et de ces autres bêtes qui vont nous amener vers une victoire certaine longue vie à la reine Ouais pis les chevaux ils doivent être super nice là ça doit être comme des... Ils sont cotes Ouais ils sont super cotes D'ailleurs les chevaux ont des abdos Genre ils sont cotes as fuck pis... Je les brosse avec le sang de nos ennemis à tous les jours Ouais 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 Comme il se doit Comme il se doit T'es des chevaux roux là si je comprends bien Une heure après que je les ai brossés ils sont rouges mais passé une heure ils sont comme bruns noirs Je pense que ça... ça ferait de la perdre... ça ferait de la peine à tout le monde dans le culte de perdre d'aussi bonnes bêtes tu sais Lui qui a le secret de ces bêtes là Fait qu'on... Ce serait vraiment dommage que tu sois un hérétique ou que ta foi envers notre reine impératrice divine soit... Soit pas tip top là Pis là tu vois je fais juste comme me serrer la robe genre à la hauteur de la cuisse pis... J'ai mal à la cuisse... Frère Légaré Pis c'est genre... Blinque dans mon rêve Mais là monsieur Légaré on va avoir une autre question pour vous par exemple C'est vrai Ouais t'as utilisé la hex card Fait qu'il faut changer T'as besoin d'avoir une autre réponse Ben là... Qu'est-ce qui témoigne de la bonté de la reine Justement principalement de... De nous laisser en vie à tous les jours Comme vous l'aviez si bien dit De nous respecter dans nos... Dans le fait qu'on est imparfait forcément Pis de nous... J'ai pas d'autre mot à dire que forcer à l'accompagner dans cette quête là Je veux dire... Mais forcer dans le sens que ça nous tente C'est pas comme si on avait le choix non plus Mais ça, ça témoigne de sa bonté Parce que si elle nous laissait le choix on pourrait devenir des hérétiques On pourrait devenir contre la reine non et pour la reine donc Comme elle nous laisse pas le choix Ça fait de nous des jambons Des jambons? Ouais... Des beaux jambons ça Mais moi je trouve ça inimaginable d'imaginer que si t'avais le choix Tu ferais le choix d'être un hérétique Je veux dire, je peux juste pas concevoir ce genre de choses là Surtout après tout ce que la reine a fait pour nous Tu sais mon petit gars, quand on a l'âge que j'ai On a vu des gens venir et partir Donc on peut imaginer bien des choses même si ça nous fait mal Ouais... Pis je pense que quand tu dis des gens venir et partir J'ai vu beaucoup beaucoup de gens venir et partir Partir de toutes sortes de façons Brûler Dépecer Il y a plein de façons de punir des hérétiques De façon créative Pour que les gens réalisent Que c'est le choix évident Je te rappelle, j'ai des chevaux moi J'ai vu bien des affaires aussi Les belles bêtes Ouais, les belles bêtes Longue vie à la reine Pour la reine Pour la reine, c'est ça Pierre-Louis? Oui La plupart des gens que vous croisez vous trouvent laid Qu'a fait la reine pour remettre en question cette perception? Hum... Je pense qu'effectivement Je vais l'appeler Frère... Frère Burke Frère Burke, c'est bon Frère Burke Frère Burke Je pense que c'est ça Il y a pas une perception Il y a pas très... C'est-à-dire, il y a pas une beauté naturelle Probablement qu'il y a des déformations physiques Due à sa jeunesse et au traitement sévère de l'académie Très jeune probablement Il y a eu la plupart de ses membres brisés Qui ont repoussé de façon plus ou moins élégante Il porte aussi les marques des différents tourments Qui ont été imposés sur sa personne très jeune Pour simplement renforcer sa fidélité envers le culte de la reine Puis j'en serai toujours reconnaissant pour ça Je pense que... Pour la reine... Je pense que la reine... Moi, la seule chose qui change la perception des gens Par rapport à ça, c'est que c'est toutes des marques de fidélité Et chaque cicatrice, j'en suis fier Parce que c'est une marque de mon implication dans le culte Puis même qu'au départ, quand j'étais jeune Je voyais ça comme des... Comment dire... Des punitions Mais maintenant, je me les impose moi-même C'est plus personne qui va m'imposer ces cicatrices-là Je brise mes propres membres Et je fais mes propres cicatrices rituelles Et je pense que la reine apprécie ce genre de gestes-là Parce que toute sa garde très très rapprochée Les gens qui sont les plus proches du culte Tous les hauts évêques du culte de la reine Plus t'es mutilé, plus t'as une proximité à la reine Par exemple, vous connaissez sans doute le haut évêque John 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 Born Jovi Born Jovi John Born Jovi C'est ça que je voulais dire John Born Jovi Le grand évêque du culte Qui est un des plus proches conseillers de la reine Il a fait le choix de se couper les deux bras Et les deux jambes Le nez et un de ses yeux Il s'est arraché toutes les dents après ça Même après avoir perdu tous ses membres Alors vous imaginez la ferveur de sa foi Bien heureux John Born Jovi Car sa douleur est autant de preuves d'amour pour la reine Pour la reine Pour la reine Il n'a pas décidé d'amener aucun évêque Sur son long et périlleux voyage Pour négocier une alliance avec une puissance éloignée Telle est la volonté de la reine, je ne peux la questionner La sagesse de la reine est infinie C'est l'autre Pis je dis ça je pense que je m'arrache une touffe de cheveux Genre J'aime ça ton son il a quand même coupé Je sais pas pourquoi Parce que c'est toi qui riais Fait qu'on dirait qu'il voyait toi plus que Pierre-Louis qui gueulait comme un malade. Je pense que c'est Zoom qui a fait comme ça, non. Ça, non. Je sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais non. D'ailleurs, la reine s'en vient. Elle devrait plus tarder. On devrait bientôt embarquer vers notre long et périlleux voyage. J'espère. J'espère qu'il y a une carte qui va nous permettre d'expliquer tout ça en détail. C'est sans doute la carte Anne-Catherine. Qu'avez-vous à emporter qui met la reine en danger? Je pense qu'on est sur le chemin. C'est que... Oui, mais moi, je suis pas mal sûre qu'on est parti. Je veux pas ostiner, mais peut-être que tu fais une sieste sur un cheval, frère Légaré. Peut-être. Tu sais, moi, je suis... J'ai une formation, je suis guerrière, naturellement. J'ai aussi une formation... Guerrière de nature. Oui, oui, bien, comme tout le monde. Je veux dire, tout le monde a un tiers métier, mais tout le monde a une petite base de guerrier, guerrière. On se débrouille toutes avec quelque chose. Bref, moi, j'ai une formation en apothicaire, si on veut. Je m'occupe aussi de la santé de sa majesté. Bien, habituellement, c'est pas moi qui s'occupe de ça. Je n'ai point cet honneur. Mais en voyage, je suis la personne vers qui elle peut se tourner pour soigner, par exemple, ses corps au pied et ses états d'âme. Et donc, naturellement, j'ai aussi dans ma trousse les épipènes de sa majesté, parce que notre reine, toute puissante soit-elle, n'est pas dénuée de... pour la reine, n'est pas dénuée de faiblesse comme chaque mortel. On les tait, par contre, on ne les dit pas. Seuls les gens de l'ordre qui la soignent peuvent le savoir. Mais elle a quelques allergies. Elle a un petit rhume des foins, des fois aussi, qui n'est pas le fun. Donc, des choses comme ça. Donc, c'est sûr que, malheureusement, pour la santé de sa majesté, nous devons traîner avec nous des choses, par contre, comme des amandes qui lui font enfler la gorge et tout ça, parce que j'en ai besoin pour de tierces potions. Jamais, jamais, je ne penserais à l'utiliser contre sa majesté divine que j'aime plus que tout. Jamais. Mais j'ai quand même, dans mes poches, moult poudre de stock qui pourraient... Moult poudre de stock. Qui pourraient être fort nuisibles à sa toute-sainteté. Est-ce que c'est des trucs qui sont comme cadenassés, enfermés à des endroits, tu sais, pour être certain que ça ne sorte pas ou que ça ne tombe pas dans les mains de personnes égarées qui ne cherchent qu'à vouloir tuer la vache? Non, mais mon ample toge d'apothicaires, il faut vraiment bien connaître les poches pour trouver ce qu'on cherche à l'intérieur. Moi, j'ai entendu dire que c'était des rumeurs répandues par de la propagande hérétique. Parce qu'il est bien évident, bien sûr, que la reine, dans sa toute-puissance, n'a absolument aucune espèce de faiblesse. Alors moi, je ne serais pas du genre à porter trop d'attention à l'idée que toute toute-puissance comme la reine pourrait s'effondrer à cause d'une petite pinote. Tout à fait. Et on aborde dans le sens que la reine, si elle voulait, elle serait capable de manger une amande. Ben ouais, man, genre, no problem with that, là, je veux dire. Oui, c'est juste qu'après, je vais la poignarder dans la cuisse avec une aiguille spéciale. Mais ça, ce n'est pas lié. Ça n'a aucun lien. Absolument. Ça fait partie de la puissance. C'est ça. C'est des attentions particulières qu'elle me laisse lui porter dans sa toute grandeur d'âme. La plupart des gens que vous avez rencontrés vous trouvent beaux. Qu'a fait la reine pour que vous remettiez cette perception en question? Je... J'ai jamais compris ça. Genre, depuis que je suis petit, le monde me regarde avec un regard de... Est-ce que vous avez vu le film Le Parfum? Oui, l'huile de l'île, moi. Quand... Au secondaire, là. On l'a tous lu au secondaire, là. Regarde. Quand il s'enverse à la tête, là, le monde me regarde comme ça. Tout le temps. Il est autour de toi. Fait que j'ai jamais compris pourquoi. Mais c'est seulement depuis que je mets mon grand masque de Slipknot et que je fais partie de la cour que là, on me regarde autrement. Qu'on me regarde comme n'importe qui et non pas comme un demi-dieu. Fait que la reine, en m'amenant dans cette grande... Comment tu dis ça? Toi, tu dis... Cour. Ton périple. Ton grand périple. Depuis tantôt, tu fais comme... Alors, j'espère que... Périeux voyage. Périeux voyage. Merci. Dans notre périeux voyage, depuis qu'elle m'a accepté là, là, c'est vraiment... Je sens enfin que j'ai une place et que ma place, c'est pas seulement de me faire regarder comme un objet ou qu'une pièce de fiande. Moi, je trouverais ça weird à ta place qu'elle ait décidé de t'embarquer alors qu'elle-même connaît ta beauté. Oui. J'aurais peur à ta place qu'elle veuille t'utiliser pour autre chose que tes skills avec un arc-à-flèche. Pour moi, la reine, si elle veut m'utiliser pour n'importe quoi, ce serait mon destin. Pour la reine. Moi, ça me rend complètement fou que quelqu'un comme toi ait été accepté dans l'ordre parce que c'est... T'étais là à 13 ans, c'est impossible. Je veux dire, t'avais pris bien trop de mauvais plis. Je veux dire, t'sais, absolument aucune cicatrice sur ton corps. Moi, ça, ça me rend complètement cinglé. Je ne comprends pas ce que la reine te trouve. Écoute, je sais que t'as de la misère à comprendre parce que t'as des cicatrices t'as rien que ça dans la face. Merci. Merci. Sincèrement. Mais entre toi et moi, si on commence à faire un petit combat d'arc-à-flèche, on va bien comprendre pourquoi je suis là et pas toi. Bien, toi, t'es là, mais t'es pour d'autres raisons. On va d'arc-à-flèche anytime. Ouais. Le fameux duel d'arc-à-flèche traditionnel. Exactement. On va prendre nos deux congénères à côté de nous pour pouvoir noter nos scores. OK. Bien, je pense que j'arrête la carriole puis... Je vais lire ma carte puis on va voir qu'est-ce qu'on en fait. Super. Mais moi, je vais lancer un dé à 20 faces, le présent. Que faites-vous pour la reine que n'importe qui pourrait faire? Pourquoi vous a-t-elle choisi, vous? C'est toute la question qu'on se pose, en plus, sur toi. Mais Pierre-Louis, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Oh! Il passe! OK. Alors, c'est bon, ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour la reine? Que n'importe qui... Que faites-vous pour la reine que n'importe qui pourrait faire? Pourquoi vous a-t-elle choisi, vous? OK. Elle me choisit parce que c'est moi qui ai la responsabilité de surveiller le convoi. M'assurer qu'il n'y ait pas d'hérétiques à l'intérieur. Donc, c'est ma tâche de m'assurer qu'il n'y ait pas de gens qui sont justement des hérétiques ou des infidèles. Je pense qu'elle m'a choisi parce que n'importe quel autre membre du culte aurait pu le faire. Tout le monde a dit pourquoi il n'y a pas d'évêque ou d'archevêque ou de super-mégorique, cool-évêque. Je pense que c'est surtout par ma grande ferveur. Je me suis démarqué par ma fidélité absolue envers la reine et envers le culte. Et j'ai bien l'intention de dénicher les infidèles. Je pense que j'en ai déniché un dans le... Je ne l'ai pas dit à voix haute encore, mais j'espère bien que notre duel, d'arc à flèche, va régler ça une fois pour toutes. Comment tu t'appelles, toi? Moi? Flavien. Je vais t'appeler Tite-Po. C'est ma carte. Je sais que tu t'appelais Flavien avant d'entrer dans le culte, mais là, tu t'appelles Tite-Po. C'est une belle Tite-Po de bébé. Ah, c'est cool. Moi, je pensais que c'était même pour autre chose. On est carin. Non. Je pense qu'il ne les réalise pas par rapport qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'autre. Parce que, bien sûr, c'est un eunuque comme tous les autres membres du culte. Fait que... Je pense que je viens pour te tirer à l'arc, puis je me tire direct dans la jambe. Pow! Ah! Ça te fera une nouvelle cicatrice. Ça! Ça, c'est comme ça qu'on fait un duel à l'arc. Je pense que pendant ce temps-là, notre reine est juste... Elle est encore assise dans le truc, puis... Tu sais, genre, il y a comme une chatte de la reine avec son truc, puis elle est exactement comme ça, puis elle ne bronche pas du tout, là. Je pense que j'ai juste ouvré ma chemise, puis je fais comme... Vas-y! Ah ouais! Tire dedans, Tite-Po! Tire ta petite flèche, Tite-Po! Mais en gros, je ne parlais pas d'un duel comme ça, mais d'un duel où est-ce qu'il faut qu'on fasse le meilleur score. On se dit qu'on essaie de poigner la tulipe qu'il y a juste là-bas, puis c'est le premier qu'elle pogne. T'as pas hâte de se tirer dessus? Je pense que je fais non de la tête, puis je regarde tout le monde en faisant non de la tête, en faisant... Je ne sais pas quelles sont les traditions de votre coin de pays sordide de vous venez, mais ici, c'est comme ça qu'on fait un duel. Puis je me tourne vers un autre membre du culte, puis j'y tire dessus. Ça me parle comme d'un nuque bord en bord. Bonjour! Merci! La reine, est-ce qu'elle fait quelque chose pendant que tu fais ça? Comme Doyon dit, j'aimais bien la proposition de Doyon, mais j'accepte... Est-ce qu'elle ne bouge pas, puis qu'il y a des shots de sa face, puis tu entends le son, un genre de... Juste de l'air qui rentre non-stop. OK, OK. Elle expire jamais. Je vais aller voir l'apothicaire maintenant pour me retirer cette flèche que je me suis moi-même infligée dans la cuisse. All right. Ça ne veut pas dire que tu as gagné, ce que tu as fait, hein? L'important, c'est pas de gagner. C'est de souffrir. C'est moi, puis l'égarer, les juges, par exemple, là? Oui, c'est ça. Je me tourne. Je t'en comme... Puis je fais ça. T'as vraiment gagné, là. C'est ma carte! C'est ma carte! Vous pouvez proposer ce que vous voulez! M'en foutre, c'est ma carte! Fait que c'est ça que vous voulez! Fait que j'en tire deux dans la gorge. Tac, tac! À qui ça? Une flèche! Une flèche! Elle passe à travers une gorge puis elle rentre dans l'autre gorge. À qui ça? Euh, ben deux là-bas, là. C'est-tu encore ma carte? C'est des paysans. Mais on est cinq, hein? On est juste... Ouais, mais il y a du monde autour, là, pendant qu'on se promène. Une carte puis la ringue. Les figurants! C'est ça, il y a les figurants, là. Il y a tous les figurants. C'est vraiment comme Robin des Bois, héros en collant, là. T'as l'impression qu'ils sont les cinq, mais finalement, j'en repugne du monde dans les arbres. Comme c'est toujours ma carte, je vais accepter à proposition qu'il y a des figurants. Je vais accepter à proposition que tu jettes deux figurants dans la gorge. Je pense qu'en faisant ça... D'une flèche. Une flèche? Une flèche. Une flèche qui traverse les deux gorges. Ouais. OK. Parfait. Ouais, je vais accepter. Je vais accepter comme c'est ma carte. Parfait. Moi, je proposerais qu'on passe à celle d'Anne 4 comme tu dirigeais vers elle. Ah, OK. Attendez, j'avais... J'avais yon la goutte au nez. OK. Qu'est-ce qui rend la reine belle à vos yeux? Le fait d'être en vie, de pouvoir voir des choses. La reine, d'ailleurs, j'essaie le moins possible de la regarder parce que Dieu sait qu'elle a des tendances à se taber le monde dans les yeux quand il la regarde trop longtemps parce qu'elle est œuvre d'art et elle est raison d'être et elle est tout. et je ne vois pas pourquoi moi, j'oserais... Pour la reine. Je ne vois pas pourquoi j'oserais la dévisager de mes yeux impis de pauvre suiveuse. Mais par-dessus tout ça, je trouve qu'elle a vraiment des belles jambes. Parce que souvent, je regarde ses jambes et voilà. C'est... C'est ce que je me permets d'observer. Et je lui trouve le mollet fort coquet. Vous avez l'air d'avoir beaucoup de sentiments, probablement plus que n'importe qui ici. là, on entend comme quoi vous avez un sentiment particulier pour la reine, vous avez un sentiment particulier pour peut-être d'autres personnes dans le culte. Vous n'avez pas peur que ça vous nuise, toutes ces émotions-là? Ça me nuit déjà chaque jour que j'existe de ressentir autant. mais il y en a qui portent des croix de cicatrices, il y en a qui portent des fardeaux de beauté, il y en a d'autres qui se font porter par des chevaux. Moi, je porte mes états d'âme à fleurs de peau. C'est très dur. Ça m'amène à questionner notre mission chaque jour quand j'existe, à la trouver fort noble et nécessaire pour la reine. mais effectivement, mon existence et l'existence de tout ce qui m'entoure. Je me demande où allons-nous, que sommes-nous, que valons-nous face à ce que nous devrions être. Est-ce qu'une vie d'hérétique ne devrait pas se terminer plus tôt? Est-ce que la nôtre ne devrait pas être éternelle? Est-ce que notre reine ne devrait pas être encensée par toute la terre? Bref, c'est beaucoup d'émotions. Donc, je me médicamente avec des petites tisanes. Mais effectivement, je ressens beaucoup. Est-ce que vous avez déjà vu la reine autrement qu'avec un... un grand spot en arrière d'elle? Rétro-éclairé. Oui. Vous autrement que rétro-éclairé, la reine? Blasphème! Blasphème! Je n'oserais! Va de gueule, Flavien, t'es de peau! Le backlight est sacré! Je n'oserais demander de l'avoir autrement. Je me suis dit peut-être qu'en lui donnant une petite piqûre d'épipène... Non, je lui demande de prendre ma main et de me dire où est-ce qu'il faut que je le fasse. pendant qu'elle respire très très fort. Je la sais présente car elle inspire et des fois mes cheveux font comme... Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui révèle la cruauté de la reine? Bien ça, j'aimerais ça... J'aimerais ça t'entendre Marc-Antoine là-dessus? Ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. C'est bon! Je pourrais la bander à Pierre-Louis, par exemple. Tu pourrais. Mais en même temps, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qui révèle la cruauté de la reine? Oui. Tout. Tout ce qu'elle fait est cruauté. Chacun de ses gestes, chacune de ses inspirations est cruauté. Je veux dire, pourquoi même poser cette question? La reine n'est que cruauté sous son châle sombre et devant son rétro-éclairage. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Vous appelez ça de la cruauté? Mais c'est le bon mot, je veux dire, elle-même. J'espère dans ses pensées. Elle-même appelle ça de la bonté. Vous la connaissez depuis combien de temps, la reine? Depuis plus longtemps tant que je n'oserais vous l'avouer. Est-ce qu'elle a déjà été cruelle spécifiquement envers toi ou des gens que tu connaissais? Eh bien, je vous rappellerai que la première carte que j'ai skippée, c'est pourquoi elle a tué quelqu'un que j'aimais. Donc, euh... pourquoi elle a tué quelqu'un que t'aimait? Qu'est-ce que cette personne-là avait fait? Elle devait le chercher en maudit? Ah oui, elle l'avait cherché absolument. Je veux dire... Le concept même du culte, c'est cette immense zone grise entre la cruauté et la bonté. Vous savez, c'est en flattant les chevaux comme ça avec du sang à tous les jours qu'on se rend compte qu'il faut se le procurer ce sang-là, hein? C'est important... Ça ne pousse pas dans les arbres? Ben non! Ça ne pousse pas dans les arbres. Donc... Mais l'argent, oui! Ah, il y a un! Je pense que la reine elle-même, si elle pouvait encore parler, vous dirait que la cruauté, c'est tout. C'est la lumière. C'est la souffrance dont vous parliez plus tôt. C'est important, la souffrance. On ne dit pas... On ne dit pas que ça fait du bien, on dit que ça fait mal puis on le sait, hein? Ta reine a une plus haute estime de vous que vous-même. Comment le savez-vous? Des fois, je dois l'avouer, j'ai des pensées impures. il m'arrive des fois de ne pas être complètement parfait. Par exemple, des fois, je me surprends à imaginer pourquoi on fait ça. Ça arrive. C'est nécessaire puis c'est vrai qu'il faut avoir des discussions avec l'apothicaire. Comment s'appelle l'apothicaire, déjà? Thérèse. Les discussions avec Thérèse parce que Thérèse a beaucoup de questions. J'essaie de répondre à ces questions. Mais des fois, le chemin, il part tout seul. Tu te demandes à te dire c'est-tu absolument nécessaire de torturer les bébés? Puis là, tu es sur une pente glissante une fois que tu t'es posé la question. Il y a tout un monde de questions qui s'ouvrent. Puis tu dis est-ce que c'est peut-être parce que je fais partie d'un système qui a modelé ma pensée au fait que je ne peux pas imaginer les choses autrement? Puis là, je me dis whoop-a-l'eye. Whoop-a-l'eye, Burke. Crise de foi. Une crise de foi. You know? Merci, David, j'ai changé un peu de personnalité. C'est correct. Le personnage évolue. C'est parce qu'il est anémique puis il perd du sang en ce moment. Fait que je pense qu'il est sur sa fin. Il faut qu'il s'arrête à ce moment-là. Puis à ce moment-là, la reine, ça y est arrivé à quelques fois puis que la reine soit bénie. Oh! C'est sûr, c'est lui le méchant. Elle n'a pas besoin de dire grand-chose. Un râle et je sens tout de suite ce qu'elle veut me dire. Qu'elle, elle sait que j'ai la foi. C'est pour ça qu'elle m'a embarqué dans ce projet-là pour que je déniche les hérétiques. Fait que je pense que c'est normal des fois d'avoir des doutes, de se poser des questions comme ça mais la réalité, c'est que je sais que je peux contrôler ces doutes-là. C'est pas parce que je me pose des questions. L'important, c'est les réponses. Donc, est-ce qu'on doit torturer les bébés? Oui. On n'a pas le choix parce que sinon, qu'est-ce qui arrive si tu ne tortures pas les bébés? Après ça, les bébés vont se mettre à faire toutes sortes d'affaires. Ils vont se révéler. Ils vont justement vouloir avoir des idées comme la démocratie ou des choses comme ça. Fait que c'est très important dans le berceau d'étouffer la démocratie. C'est pour ça. Je pense que la reine a plus foi en moi que moi, si vous voulez bien m'excuser. Puis là, je pognais un gros oreiller, genre. Il fait juste une telle case. As-tu été un bébé de même, toi? Ah oui. J'ai manqué beaucoup d'air au cerveau étant plus jeune. Mais ça m'a aidé, ça m'a aidé, justement. Le moins tu as d'embranchement possible, le plus c'est facile de faire la bonne décision puis d'écouter juste qu'est-ce qu'on te dit de faire, finalement. C'est bon? Si vous voulez bien m'excuser. J'ai pogné un gros oreiller. Oh! Oh, shit, Anne-Canada. Quoi? Attends, pardon. Vous avez organisé une embuscade contre la reine au cours de ce périple. Que vous a-t-on à faire? Quoi? Tu n'es jamais obligé de répondre, non? Oui, non, c'est ça. Je ne répondrai pas. X? Oui. X. Tu aurais pu la passer aussi à quelqu'un. Tu aurais pu la passer à Ralph ou à moi, mais en tout cas. Oui, mais j'aime mieux pas la répondre, je ne la trouve pas. Oui. Ah, j'en ai une autre? Ben oui. OK. Comment apportez-vous une grande satisfaction à la reine au cours de ce voyage? C'est dur être une divinité, vous savez. et nous avons trouvé lors de nos multiples périples expéditions et génocides des fleurs de somptueuses petites fleurs rouges qui poussent en Asie qui, lorsqu'on en fait une poudre ou un jus, donnent un sentiment fort heureux à l'âme. Nous avons décidé d'appeler ça de l'opium bleu. qui est fort fervente de cette petite juice. Voilà. Donc, quand son inspiration se fait plus ténue, en fait, quand le soleil commence à dégrader dans le ciel, je sais qu'il est l'heure pour Thérèse d'aller faire une courte visite à sa majesté. Je lui glisse une petite... Je manque de capacité en savant à savoir comment consommer tout ça, finalement. C'est un chute, l'anus. C'est un chute. Je suppose que je vais sauver ça quelque part. Je t'ai quelque chose de même. bref, j'y sauve ça dans la face et elle, elle inspire courtement, donc ça s'ingère, ça va de soi. Un jour, la reine vous a convoquée pour un entretien privé. Pourquoi êtes-vous sorti déçu? Bon. J'ai toujours pas cru à cette théorie-là que ma mère, ce serait la reine. Jamais. Mais on a eu un entretien à un moment donné et moi, j'ai une peau de bébé. Oui, c'est pour ça qu'on m'appelle petite peau. Mais j'ai une cicatrice juste ici. Pas une cicatrice, mais une tâche de naissance juste ici qui est en forme d'aigle. Et je voulais voir si ma mère avait aussi, ma mère, la reine, si elle avait aussi une cicatrice en forme d'aigle. et non. Donc, j'étais déçu, mais pas déçu. C'est que j'ai été déçu de ne pas se... Comment vous avez fait pour voir ça? En fait, c'est dans son rétro-éclairage. Elle s'est tournée un peu sur le côté. J'ai juste pu voir ici. Au travers. Juste pour être sûr de comprendre comment ça marche les parents et les enfants, est-ce que les enfants ont toujours une tâche de naissance au même endroit que leurs parents? Toujours. Oui, oui. Oui, définitivement. OK, je voulais juste être... Qu'est-ce que c'était comme ça? Moi, on m'a toujours dit ça. Puis, mon père en avait une. Ça avait l'air d'être fait au stylo, mais en tout cas, mon père en avait une aussi. J'ai toujours cru que c'était mon père à cause de ça. OK. Je voulais juste être ça. Ah, ça confirme un peu que vous n'êtes pas lié par le sang à la reine. C'est ça. Mais en même temps. C'est ce que j'ai toujours su. Puis pourquoi la reine m'aurait jeté dans un autre village? Ça n'a pas aucun sens. Parce que je n'ai jamais voulu avoir d'enfant. Est-ce que vous en avez parlé à quelqu'un quand vous avez vu ma tâche de naissance en forme d'aigle? Je ne veux pas cette réponse-là dans ma question. Est-ce que tu es familier sinon avec le dominateur, l'ancien mari de la reine qui est là? Je n'ai jamais connu en fait. Je n'ai jamais connu. Tu ne savais pas s'il y avait une tâche de naissance ou quelque chose? Non, un temps mon père en a une. Ça fait qu'on a la même. Elle est bleue lui par contre. Faites là au stylo. Est-ce qu'il devait se la refaire après chaque bain? Je ne sais pas si... Moi, c'est une vraie cicatrice c'est juste qu'elle est bleue. Genre... OK. Parfait. Il faut la refaire. Est-ce que vous refaites vos cicatrices vous? Mais non. C'est une cicatrice, une cicatrice. Une tâche de naissance, c'est une tâche de naissance. Comment décevez-vous la reine au cours de ce voyage? Like always, mon doigt. Eh bien... Depuis le début de ce voyage, tout le monde parle autour de la reine comme ça. Vous vous agitez, vous sortez à l'extérieur pour vous lancer des flèches, aller tuer des bébés dans leur sommeil, essayer de jongler avec vos pistaches, etc. Je pense que la reine, c'est une des raisons principales pour laquelle elle nous a demandé à nous de l'accompagner. C'était pour ce divertissement-là, forcément. C'était pour avoir un peu d'ombre dans son périple. Et elle apprécie énormément que tout le monde soit là autour d'elle. Et moi, je la déçois en lui disant qu'on est arrivé. Je la déçois en disant « Ma reine, je crois qu'on n'est pas loin de l'endroit où est-ce que vous vouliez qu'on forme l'alliance. » Et ça, je pense que ça la déçoit beaucoup. Déjà fini le voyage. C'est ça. Le voyage tire à sa fin, donc ça, ça la déçoit. C'est comme quand on écoute le Titanic et qu'on arrive à la fin et qu'on fait « Il va bientôt. » pis c'est sûr que ça ne l'a pas déçu non plus genre ton comportement un peu hérétique. C'est la raison pour laquelle la reine m'a amené avec vous. C'est pour vous remettre en question. Et vous, vous ne l'avez pas déçu du tout. Bravo. Vous avez vu la reine faire une chose terrible pour protéger l'escorte. Qu'a-t-elle fait depuis cet événement? La respectez-vous plus ou moins? Une chose terrible? Je pense que c'est le plus à même de savoir. Je pense que je vais passer la question à Thérèse. Thérèse, t'as vu la reine faire quelque chose de terrible pour protéger l'escorte. Qu'est-ce qu'elle a fait? J'ai vu la reine être faible et douter d'elle-même et de la marche à suivre. Je l'ai entendu susurrer « Je ne sais pas! » « Ça m'a ébranlé dans toutes mes certitudes, dans tout ce que j'étais et j'ai même cru voir le spectre de lumière traverser ce qui m'a, mais peut-être que mon cerveau m'a menti, ce qui m'a semblé être une larme le long de sa joue, sa royale joue suprême de divinité. » Je pense aussi peut-être une goutte de sueur parce qu'il faisait chaud dans le petit capin, mais je l'ai vue et depuis, je ne sais plus si ce que je vois est vrai ou non et je souffre et je ne sais croire en personne et malheureusement, je pense qu'il y avait une deuxième partie à la question, c'est est-ce que je la respecte plus ou moins, c'est ça? Oui, exactement. Malheureusement, je perds foi, je crois et je n'ose pas le dire, mais je dois le dire parce que sinon je vire folle et je vais me mettre moi aussi à consommer des fleurs et je ne sais plus quoi faire et je souffre et je ne sais plus moi non plus. Vous perdez foi juste à l'intérieur de vous ou vous perdez foi et vous avez envie de remédier à la situation de votre ancienne foi. If you know what I mean. Je perds toute foi possible. Je perds voir mes capacités, mes croyances et en nous et en nos sensations, en ce qui est vrai, en ce qui ne l'est pas. Si un arbre tombe dans la forêt et que personne n'est là pour l'entendre, est-ce qu'il fait du bruit? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je pense que c'est bien déstabilisant que la reine soit dans cet état-là, qu'elle soit avec toi. J'imagine que ça doit empêcher un peu qu'on passe à la prochaine étape de notre mission de négociation. Elle est en train de brailler dans le sous-sol avec Thérèse. C'est sûr qu'elle est moins forte qu'on pensait. Mais il y a eu une faille. Non. Bravo, Thérèse! Je suis désolée. Tirez-vous une flèche dans le ventre, là. Je savais que cette histoire d'émotion... Moi, j'ai tout de suite capté qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans l'équipage parce que dans le dortoir des bébés, il y avait beaucoup moins de gens que d'habitude. J'ai l'impression qu'il faut que je fasse toute la job tout seul. J'ai l'impression qu'il y a vraiment de quoi qui se passe sur le bateau. Les gens, genre, slack. Les rats quittent le navire, comme on dit. Ça s'applique-tu, ça? Non, je pense pas. Oh, seigneur! Oh, shit! La reine est attaquée. La défendez-vous. C'est qui? Ben, c'est Raph. C'est Raph. On va arrêter dans l'ordre. OK! Faut répondre dans l'ordre. Ben oui, chacun a le tour. Et là, elle est attaquée par une horde de... des rétiques! C'est toi qui décides? C'est toi qui décides? Les bébés rétiques! On n'a pas des bébés! C'est plein d'enfants, de mini-bambins qui font juste se promener et qui sont là, lances à la main, arcs dans les bras et qui arrivent avec même, tu sais, la boule avec des piques. La faux? Non, oui. Non, tu sais, la boule avec des piques. Non, non. Léo! La boule avec des piques! Comme ça, là. Communément appelée la boule avec des piques. La boule avec des piques, là. Oui. Et puis, pour la première fois, je pense, de l'histoire, c'est peut-être aussi parce qu'elle était émotive avec vous, Thérèse, mais la reine sort de son éclairage pour pouvoir venir se battre. moi, ce que je vois, c'est que je sens qu'elle est faible cette fois-ci. Je ne sens pas qu'elle est aussi forte que d'habitude. Elle va même enlever son masque. Elle a une immense tâche de naissance en aigle d'en face. C'est là que je comprends que finalement, ce n'est pas tout le temps la même place. Elle peut être partout. Mais c'est tout le temps de ses parents quelque part. C'est ça. C'est là que je comprends et que gros retour en arrière de tout ce qui s'est passé. On dirait que je comprends tout. Je me rappelle d'avoir été bébé et qu'elle fait juste me prendre et elle me lance en dehors du château, de tout l'endroit et finalement, je vois... C'est comme ça. Ça arrive des fois des flashbacks de même. Je vois mes parents que j'ai se pencher et me ramener à la maison. Mes parents adoptifs finalement. Et puis, son regard à la reine quand elle me lancait, son regard noir, son regard de j'en ai jamais voulu d'enfant. Puis là, en enlevant son chapeau, la seule chose qu'elle regarde, ce n'est pas les milliers de bambins avec la horde de bambins dangereuses. C'est elle me regarde moi. Elle fait juste me regarder puis je vois dans ses yeux puis elle fait juste avec ses lèvres, je sens qu'elle me dit juste « Je m'excuse. » Alors, elle fait « Mes yeux. » Fait que je prends mon courage à deux mains. Je prends cinq flèches puis direct dans la tête de comme six, sept bébés. parce que je peux en traverser. C'est correct. C'est sept bébés. mais j'ai une flèche pour deux. Je comprends. je suis d'accord. Alors, je la défends. OK. Good. Fait que là, elle est attaquée par des bébés. C'est ça qu'on dit? C'est des bébés hérétiques. C'est des bambins hérétiques. OK. Il y a des bébés, mais j'imagine d'avoir des enfants aussi. Ça se peut-tu? Oui, il y a des enfants et je ne pense plus que des pré-ados aussi. OK. Parfait. Mais il y a beaucoup de bébés, surtout des bébés. Oui. Mais la première horde, c'est tout le temps ça. C'est correct. Il y a les plus faibles. Il faut que je réponde moi aussi. C'est ça l'affaire. Je veux savoir si je suis assez fort pour combattre les bébés. Je ne vais pas trop en dire davantage pour ne pas aller à l'encontre de ton flashback à toi, mais je vais juste dire que j'étais aux côtés de la reine dans ton flashback. Je m'en rappelle moi aussi. Je fais partie du flashback. J'étais aux côtés de la reine quand elle t'a lancé en bas de la tour. Je te vois. J'étais là, j'avais la main sur un côté de la reine. Puis là, on revient dans le présent puis là, je fais juste comme... Je pense que j'utilise le truc que j'utilise pour brosser mes chevaux avec le sang puis je lance du sang au bébé aussi. Je ne suis pas vraiment un combattant. Je suis plus comme... Toi, tu es aveugle. C'est ça, exactement. Mais j'aide la reine. For sure. Ça, c'est sûr. 100%. Surtout contre les bébés. OK. Parfait. Je pense que je vois ça. Je vois Tite-Po qui se lance à tirer des flèches sur les bébés. Je vois Légaré qui se lance à coups de brosse qui brosse tous ses enfants hérétiques. et je m'en veux tellement de vous avoir soupçonnés d'hérésie. J'étais comme... C'est impossible que les rangs aient été infiltrés. Je m'en veux tellement de vous avoir soupçonnés que je regarde Tite-Po puis je sors mon arc. Je te regarde Tite-Po puis je suis comme... Je suis désolé de vous avoir soupçonnés. Puis là, je me tire d'un jambe. J'aimerais ça en fait qu'on te voit full de proches tirer ton arc puis quand la caméra recule tu pointes vers toi. En souffrant, je fais juste regarder la reine en faisant « Pour la reine! À mort tous ses bambins! » et je saute dans la horde. Vous voyez, frère, c'est lancé dans la horde. J'ai apprendu un bambin. J'ai donné un coup de genou. Prendu un bambin et le lancer sur un autre bambin. Prendre des bambins puis les swinguer comme des nunchakus. Par les flèches que Raph a lancées. « Ils sont trop nombreux, ma reine! » Bien sûr que je défends la reine. Puis vous voyez probablement frère Burke disparaître. Il y a juste ses bras qui dépassent d'un gros paquet de bambins qui sortent dessus. Puis il est juste comme... « Ah! » Puis il meurt avec le sourire d'avoir défendu sa reine jusqu'à la fin en faisant... Il y a juste comme plein de grosses faces de bébé puis d'odeur de couche puis de poudre à bébé. Puis de poudre à bébé, évidemment. Ok. Crase par la bergue. Cool. Tu rêves? Est-ce que tu défends la reine? Tout est trop. Je recule lentement comme un personnage qui vit une crise existentielle. Je recule. Je m'éloigne. Je me mets les mains dans les poches puis je bouffe tout ce que je peux trouver dans mes poches. Puis je suis pas bien puis je me mets à vomir de la mousse. puis il y a de la fumée qui sort par mes oreilles puis je pleure du sang. Puis ma gorge s'ouvre en petites traces comme ça pour rien comme si j'étais dans le vaisseau fantôme puis que je me transformais puis ça va pas bien. Et je ne défends pas sa majesté. Je me recule et me suicide de façon sordide. C'est ce que la reine aurait voulu je pense. Pour la reine. Pour la reine. Je me sens dans un mariage puis tu sais on tape tout le temps pour avoir des vues mais là on fait tout le temps pour la reine. Tu sais comme c'est toi la dernière carte Anne-Cat est-ce que tu penses qu'on est capable de surmonter cette horde de bébés-là genre ou je veux dire c'est beaucoup de bébés quand même puis d'enfants en bas âge avec des lances? Alors que mes larmes s'emplissent de sang que mes larmes que mes yeux s'emplissent de sang et que je commence à perdre vision et que j'ai gobé énormément d'Advil et de Benadryl et de choses hallucinogènes dans mes poches que j'ai multipliées j'ai l'impression de voir Beaucoup d'amandes Oui 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 ça j'avais des snacks des mix trill genre dans la crise trill mais c'est ça et là comme je suis sur le point de sombrer dans la mort que j'accueille comme une vieille amie j'ai l'impression de voir sa majesté qui tend les mains en avant et que de ses mains sortent des faisceaux d'ombre et de sang qui englobent l'armée de bébés et qui semblent faire exploser leur crâne créer des cratères dans la terre où des serpents sortent et s'attaquent aux bébés et aux teenagers et aux enfants et je ne sais pas si c'est une hallucination due à la médecine mais il me semble que la reine a des pouvoirs hors du commun qui vient à bout de cette armée de bouts du chou bravo yeah wow alors voilà vous venez d'assister à une partie de durée moyenne pour la reine et ça aurait pu être pas mal plus long que ça il en restait probablement égal de ce qu'on a fait déjà mais oui ça aurait pu être un beau deux heures vraiment mais vous voyez ce jeu-là la limite de ce jeu-là c'est votre imagination internet absolument même la distance n'est pas une limite non c'est ça qui est vraiment cool c'est qu'on peut jouer à distance je pense que ça fonctionne super bien je vais faire ça comme ça je pense que ça va ouais c'est cool j'ai trouvé ça vraiment intéressant l'idée de partir en voyage comme ça c'était pas clair si la reine était avec nous si elle n'était pas avec nous éventuellement il a fallu l'intégrer il a vraiment fallu tirer des ressorts narratifs super intéressants bravo guys vous en avez bien tiré à savoir aussi que je sais que chez Brajlon et chez Brajlon Games c'est cette sorte de jeu-là ce qu'ils cherchent présentement for the story c'est d'en faire plusieurs de faire des tomes sur différents trucs ça va s'en venir au courant des prochaines années si la COVID ne nous tue pas tous d'ici quelques mois ça c'est pour la reine donc for the story ça va être une gamme en fait de jeux donc pour la reine pour d'autres affaires éventuellement c'est pour la reine pour le roi pour le joker pour l'as et à la fin ils vont sortir un paquet de cartes pour le set pour le set c'est beaucoup pour le roleplay si vous aimez cet aspect-là des jeux de rôle vous l'aide moins dans la technique plus dans le narratif c'est une super belle façon il y a beaucoup de rejouabilité avec les cartes aussi le setting doit être complètement différent là on était un peu dark, edgy Warhammer mais tu peux aller dans plein de directions la reine Elisabeth II elle est trop belle elle est elle avec le petit chien le petit oiseau en tout cas merci beaucoup tout le monde c'était super le fun bye bye à la prochaine ciao c'est toi de trouver l'épisode de jour du popoche sonne la cloche sonne la cloche on parle de jeux like nous on recommande suis-nous suis-nous sonne la cloche sonne la cloche partage à tes amis partage à ta mamie sonne la cloche sonne la cloche comme mon ton wave fait le mot Titi sonne la cloche sonne la cloche sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachary pfff ah 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 ah